Vous avez un petit symbole qui représente la commune, qui est l'écureuil, qui est vraiment bien choisi pour vous, puisque effectivement, quand on est un écureuil, on est un petit peu facétieux, et quand on a un maire comme le vôtre, qui n'hésite pas à chercher toujours des petites touches de personnalisation de sa commune pour les rendre plus attractives au niveau communal et intercommunal, voire même national, voire international, c'est vrai qu'il faut avoir un petit peu de facétieux pour pouvoir communiquer aussi facilement. Et puis l'écureuil, on sait bien que c'est celui qui épargne le plus possible. Quand on voit effectivement votre gonte que tu as présenté, Christophe, on voit que vous avez carrément un budget d'avance au niveau de votre trésorerie, donc ça, c'est assez rare, et on pourrait y avoir plusieurs collectivités. T'es obligé de me regarder. Je parle en parlant aussi du département. Le département, nous serons offerts beaucoup d'efforts pour diminuer la dette, et ça, nous avons, depuis 3-4 ans, serré beaucoup les boulots pour pouvoir arriver à ce désendettement qui est très fort et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir réinvestir, comme on aurait dû le faire, mais pour lequel on n'avait pas les moyens. Donc voilà, moi, je suis très heureux de participer à cette soirée, et puis toujours souligner comment vous êtes capables de pouvoir remplacer ce que vous n'avez pas physiquement ou avec les moyens, avec votre capacité à trouver des petits gadgets, des petits trucs. Quand on voit comment vous avez réussi à pallier aux difficultés que nous, les communes, avons eues pour mettre 34 panneaux électoraux pour les élections européennes, et que vous, vous avez réussi avec une bâche à pouvoir faire ça, c'est tout à fait remarquable. Même Marseille vous ont envié. Vous avez cru voir qu'effectivement, il faut bien comparaison entre ces deux villes, Marseille et Alain-de-Châne. Bonjour, la comparaison, c'est quelque chose d'important. Quand vous avez des problèmes aux cimetières, vous faites venir des scouts pour pouvoir entretenir les cimetières. Vous voulez acheter un drapeau, vous faites une souscription. Donc vous arrivez toujours à trouver un moyen qui permet de pouvoir toujours faire avancer la commune avec les moyens qui sont les vôtres et avec vos idées qui sont les vôtres. Donc bravo par rapport à tout ça. Et puis pour terminer là, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais laisser la place à la madame la sénatrice pour prendre le relais. Il y a une formule qui permet de dire qu'il ne faut pas sans cesse essayer de rajouter des années à la vie, mais faire comme vous faites à Alain-de-Châne. Essayez plutôt de rajouter de la vie à toutes les années qui nous restent à vivre. Donc bonne année et bonne santé à vous tous. Merci. Merci. Merci.